Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des Réseaux. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur les agents mandataires. Lorsque vous êtes un intermédiaire d'assurance, vous avez toujours la possibilité de recourir à un mandataire d'assurance. Un mandataire d'assurance peut vous permettre d'accroître votre capacité de production, mais également d'accroître votre capacité de négociation par rapport aux assureurs. Nous avons été à la rencontre de deux compagnies qui font appel régulièrement aux mandataires d'assurance. Nous avons rencontré Laurent Ouazana, directeur général de Cypres-Vie, ainsi qu'Olivier Farousse, directeur général d'Arca Patrimoine, qui nous font partager leur expérience avec les mandataires d'assurance. La notion de mandataire sur le réseau a été une question qu'on s'est posée assez vite, avant même les textes officiels sur l'intermédiation, tout simplement parce que le mandant est responsable de son mandataire, comme un employeur l'aide son employé, et nous avons souhaité responsabiliser les courtiers correspondants de Cypres-Vie. Ça, c'est le premier point. Est venu ensuite le code de conduite, le fameux code de conduite, qui a été rédigé par le syndicaliste au sein et sous l'égide de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance. Et ce code de conduite, dans son article premier, stipule bien que et courtiers grossistes et courtiers directs doivent être immatricués à l'Orias en catégorie courtiers d'assurance. Alors aujourd'hui, les courtiers grossistes, d'une manière générale, travaillent donc avec des intermédiaires immatriculés en tant que courtiers, à titre principal ou à titre accessoire, mais on sait aussi que certains courtiers grossistes ont une relation particulière avec des courtiers, en tout cas avec des intermédiaires, et qu'ils vont considérer pour certains produits comme des mandataires. J'ajoute un point important, c'est que quand un intermédiaire opère en tant que mandataire, finalement, on peut se poser certaines questions sur le patrimoine professionnel. Aujourd'hui, un fonds de commerce de courtage est évalué, valorisé selon un certain coefficient, de 2,5, 3. Le mandataire se pose deux questions. Un, qui est propriétaire de la clientèle et comment, surtout, est valorisé le portefeuille d'un mandataire ? Nous avions recours essentiellement à des mandataires les premières années. Nous avons changé d'orientation en 2007, puisque nous avons créé un certain nombre d'agences. Nous avons aujourd'hui une implantation nationale. Je crois qu'il y a des avantages et des contreparties dans les deux réseaux, que ce soit salarié ou mandataire. On se rend compte que, finalement, la grosse difficulté de notre métier, on la connaît, c'est le fait de trouver des personnes stables qui font une activité dans la durée et non pas tomber dans un turnover qui est vraiment la grande maladie de notre profession. On se rend compte que, que ce soit salarié ou mandataire, je crois que ça ne résout pas le problème du turnover. En revanche, évidemment, quand nous avons notre réseau salarié, nous avons des facultés à, comme je vous le disais tout à l'heure, contrôler l'activité. Ce qui est totalement l'inverse dans le réseau mandataire. Le réseau mandataire, comme par nature, c'est un réseau qui est totalement autonome, où ils diffusent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent en termes d'emploi du temps. Mais ils ont une motivation, qui est la motivation, évidemment, à la fois en termes de la motivation professionnelle, d'évolution pour diffuser un certain nombre de produits, et puis une motivation de rémunération. Donc, ça nous aborde cet avantage qui est, comme je vous le disais précédemment, le gagnant-gagnant en termes de mandataire. Pour les salariés, on prend plus de risques, puisqu'il y a un salaire des charges sociales. Mais d'un autre côté, nous avons également une faculté de contrôler l'activité de façon plus efficace. Contracté avec un mandataire d'intermédiaire d'assurance présente en effet de nombreux avantages. Maintenant, il est quand même primordial de se focaliser sur la relation contractuelle entre le mandant et son mandataire. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Stéphanie Lagarde, avocate au sein du cabinet Astré-Avocat. Les points importants à vérifier lorsque l'on contracte avec un mandataire, qu'on décide donc de contracter avec un mandataire, sont tout d'abord de s'assurer de vérifier que ce mandataire répond bien à la réglementation sur les intermédiaires d'assurance. Donc, c'est de contractualiser dans le contrat le fait qu'il doit bien être inscrit à l'ORIAS. C'est de vérifier aussi, en fonction des relations qui vont se mettre en place entre le mandant et le mandataire, s'il a bien souscrit ou non une assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas chéant, une garantie financière. Les autres points importants à vérifier lorsqu'on met en place le contrat, c'est de s'assurer de la répartition des pouvoirs, en tout cas des pouvoirs qui sont délégués par le mandant à l'intermédiaire. Les pouvoirs en matière de vente des produits, quels produits on accepte que le mandataire vende ? Est-ce qu'on accepte également que le mandataire agisse exclusivement pour son compte ou est-ce qu'on l'autorise également à vendre des produits d'autres assureurs ? Et quel type de produit ? Dans la vente elle-même, la présentation des produits d'assurance, est-ce qu'on délègue uniquement la présentation des produits d'assurance ou est-ce qu'on lui délègue également la responsabilité de faire signer les documents, de l'obligation d'information et de conseil ? Autre point également important à régler dans le contrat, c'est de décider si le mandataire a le droit d'encaisser ou non les primes. L'intérêt du contrat de mandat aujourd'hui est également de distinguer à qui va appartenir, le cas échéant, la propriété du portefeuille ainsi développée. Il n'y a pas de règle en la matière, c'est toujours une question de cas par cas. Dans certains cas, c'est le mandant qui va avoir la propriété du portefeuille, dans d'autres cas, ça va être le mandataire. Enfin, et point également important de l'intérêt de mettre en place un véritable contrat de mandataire d'assurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance, c'est aujourd'hui éviter le risque de requalification en contrat de travail qui a longtemps été une menace pesant sur les mandataires, personnes physiques surtout, nommées par des intermédiaires d'assurance ou par des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, le contrat de mandat est un contrat qui est mis en place par le code des assurances. Les conditions sont strictement énoncées par ce code. C'est donc tout l'intérêt de se référer à l'article du code des assurances, article R511-2 du code des assurances, afin de s'assurer d'éviter le tourisme de requalification. Sachant qu'en tout état de cause, aujourd'hui, les contrats de mandataires sont également ouverts à des personnes moderales, ce qui veut dire qu'il est possible de nommer mandataire une société qui elle-même peut recourir ensuite à ses propres salariés. Vous l'avez donc bien compris, recourir au service d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance vous permet d'accroître votre capacité de production, mais également votre capacité à mieux négocier avec les assureurs. Bien entendu, la relation avec un mandataire doit être bien encadrée. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et très bonne lecture de News Assurance Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada